L'actualité de Jean Dujardin enchaîne à toute vitesse. Alors qu'il vient à peine d'être nommé pour le trophée de meilleur acteur au César 2023 pour son rôle dans le film Novembre de Cédric Jiménez, l'acteur oscarisé est déjà en pleine promotion pour un autre long métrage, Sur les chemins noirs, de Denis Humbert. Un projet adapté d'un roman de Sylvain Tesson, qui raconte le voyage d'un écrivain à travers la France rurale et qui est attendu dans les salles obscures françaises pour le 22 mars prochain. L'acteur français de 50 ans y tient le premier rôle, et s'y estie donc tout naturellement qu'il était présent à la projection en avant-première du film jeudi 26 janvier 2023. Celle-ci avait lieu au cinéma Pathé-Gare du Sud à Nice et outre l'interprète d'Hubert Bonisseur de la basse dans la saga OSS 117, on a pu apercevoir Denis Humbert, le cinéaste qui a mis en image le projet, ainsi qu'un autre grand nom du cinéma français, François Cluzet, venu avec sa femme Nargis Falcoz pour l'occasion. Mais si Jean Dujardin n'était quant à lui pas accompagné de celle qui partage sa vie depuis 2014 et son divorce avec Alexandra Lamy, Nathalie Péchala, si estie tout simplement car cette dernière est actuellement bien occupée en ce moment même, elle aussi. La mère de ses enfants Jeanne et Alice se trouvent à plusieurs milliers de kilomètres de son amoureux. En effet, l'ancienne sportive professionnelle de 39 ans est actuellement à Espoux, en Finlande, pour les championnats d'Europe de patinage artistique. Loin des yeux près du cœur si elle a elle-même remporté cette compétition à deux reprises, en 2011 et en 2012, lorsqu'elle était encore danseuse sur glace professionnelle, si estie aujourd'hui en tant que commentatrice et chroniqueuse pour la chaîne Eurosport qu'elle participe à cet événement international. Elle n'hésite d'ailleurs pas à partager son travail et les coulisses de ses championnats sur ses réseaux sociaux, en particulier par le biais de son compte Instagram où elle est suivie par près de 74 000 personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !